Retour au camp des mercenaires. Tout simplement, j'ai trouvé une épée qui n'est pas si mal que ça, qui a pour nom fléau des orques. Mais il faut 130 points de force pour pouvoir l'utiliser. Et j'ai, et j'ai, et j'ai simplement 128 points de force. Mais j'ai 5 points d'apprentissage à mettre quelque part. Si je les place en force, je devrais pouvoir m'en servir. Allons faire un tour à la taverne. Alors, Bulko, le garde du corps de Silvio, que j'ai bastonné, il est où ? On va le laisser tranquille, il a pris sa raclée. Ouais, Silvio, le voilà, qui ne supporte pas l'autorité de Lille, le chef des mercenaires. Ben, Bulko est là, à côté de lui. Ouais, il essaie de créer une faction adverse dans le camp. Ils sont quelques-uns à le suivre, pas très nombreux, dont son garde du corps, Bulko, que j'ai déjà bastonné. On peut le refaire, hein, Bulko ? Devant tout le monde, là. Tu te prends pour le... le sirum du camp. Oh, Bulko ! Hey, you ! On devrait avoir une petite conversation, tous les deux. De nouveau. Les deux d'entre nous devraient avoir un chat. Listen, tu as gagné, maintenant, laissez-moi s'il y en a. Bon, il s'écrase. Je l'ai vaincu l'autre fois. Maintenant, il ferme sa gueule. Allons voir, tel cas, l'aubergiste du camp. Tu n'as rien pour moi ? Est-ce que je peux avoir un peu de ton ragoût ? Et sans mentir, le ragoût qu'elle m'a filé est un peu spécial. Et je la remercie. Ce n'est pas ce genre de ragoût qu'on appelle civé, là. Ah, bonus de point de vie, 20, pourquoi pas. Non, non, ça ne change rien. C'est celui-là qu'elle m'a donné. Bonus de point de vie, 20. Et je gagne un point en bonus de force. Allez, on appelle ça. Force plus 1. Il me manque un point de force pour pouvoir chausser l'épée que j'ai et qu'on appelle et qu'on appelle fléau des orques. Celle-là. 130 de dégâts. Force requise 130. Il me manque un point seulement. 129 points de force. Et comme j'ai 5 points d'apprentissage à mettre, Torloff va dérégler le problème pour moi. Hein, Torloff ? Je voudrais être plus fort. Alors. 4 points pour un point de force. J'ai 5 points. C'est parfait. Et maintenant. Merci, Torloff. Voyons où on en est. Déjà, les points de force. 130. OK. Et l'épée fléau des orques. 130 points de force. L'épée précédente que j'avais. 120 dégâts. Avec 110 de force requise. L'épée fléau des orques. 130 de dégâts. Avec 130 de force requise. Je peux la prendre. Et voilà. Et vendre l'autre. Qui fait du commerce ici, au fait ? Ah oui, oui. Le copain de lit dans la grande salle. Allez, Khaled. J'ai une épée à de vendre. Hey, vous. N'y a personne qui va apprendre quelque chose. Quelles armes tu as à offrir ? C'est seulement les meilleures. Juste regarde-les. Une épée à de vendre que tu me reprends combien ? 195 pièces d'or. Ce n'est pas des masses, mais c'est mieux que rien. OK, je te la vends. Voilà, c'est fait. Et j'ai maintenant en main... Est-ce qu'on peut tirer l'épée ici sans se faire bastonner ? Non, j'appartiens aux mercenaires. Ça ne pose pas un problème, non ? L'épée fléau des orques. Ça donne quoi ? Un bulko. Regarde-le, lui. Il vient de pisser contre l'arbre à tous les coups, comme d'habitude. Et bien, laissons pour un temps le camp des mercenaires. Je dois me rendre dans la vallée, la partie interdite de l'île, la partie secrète, où sont les mages de l'eau, pour débusquer le chef des bandits Raven, planqués dans un temple, dont la porte a été fermée, qu'on ne peut pas ouvrir. Et pour ça, je dois invoquer l'un des esprits du lieu, l'un des grands anciens. Eh ouais, difficile. Maintenant, on verra si les points de compétence que je possède m'aideront. Comment s'appelle-t-il ? Warodron, c'est son nom. Il appartient à l'ancienne histoire. Eh bien, les gars, à plus tard. On va voir si on peut se faire ce big boss. Celui qui commandait le camp des bandits et qui avait séquestré une grande partie des habitants de Corinis, parmi les habitants disparus. Salut Fester, à plus tard. Allez, téléportation. Où ça ? Non, même pas. On n'est pas très loin de l'auberge de la Harpie. Il y a tout près le téléporteur qui permet d'accéder à l'île. On va faire ça à pied. En abrigeant la route, bien sûr. Et on approche de l'auberge de la Harpie. Il n'y a plus de traqueurs noirs sur la route, à croire qu'ils ont battu en retraite. Enfin, apparemment. Porte-comment, c'est pas un problème. Avec cette épée fléau des orques, ils mordront la poussière en très peu de temps. Le téléporteur est dans la grotte, pas très loin. Il permet d'accéder, on le sait, aux ruines anciennes où travaillent des mages de l'eau. Et au portail magique, qui permet d'accéder, lui aussi, à la partie inconnue de l'île. Là où se cache Raven. Oui, le grand chef du camp des bandits. Celui que je dois débusquer. Sinon, c'est évident. Sinon, gothique 2 n'avance pas. Et Batras ne bougera pas son cul de Corinis. Et l'œil d'Inos restera sans puissance. Il ne le chargera pas. Nécessaire, donc, de débusquer Raven. Même si l'on sait que là-bas, le DLC fonctionne mal. Et que tous les personnages ne répondent pas aux questions qu'on leur pose. En tout cas, pour l'action, pas de problème. Là, là, les ruines. De l'ancienne civilisation. Laquelle ? Sur laquelle travaillent des mages de l'eau. Et le portail magique. Allez, on y va. On change de monde. Bon, c'est un peu long, le chargement, là. Oh, oh. On se presse ? Et voilà. Le portail est derrière nous. On vient de le franchir. Il n'y a pas loin un téléporteur qui permet d'accéder aux ruines. Là où se trouvent tous les mages de l'eau. Il est ici. Et nous y voilà. Bon. On fait quoi, là ? Eh bien, on dort jusqu'à l'aube. C'est mieux. Saturace, tu n'as rien à me dire. Le grand maître des mages de l'eau. Hey, you ! J'ai libéré les prisonniers. Si on ne l'a pas vu, c'était hors vidéo. C'était nécessaire si je voulais pouvoir activer Gothic 2 et ne pas rester en plan, bloqué. 500 d'expériences. À propos des reliques qu'ils m'ont demandé de retrouver. Non, là, le travail n'a pas été fait. Je ne pense pas que je le fasse. Ok, bon. Un petit somme jusqu'à l'aube. Et on va débutsquer Raven. Non, on va d'abord interroger l'esprit du grand ancien, là-bas, dans sa tombe. Ouais, on verra. Bon, je n'ai besoin de rien pour la hôte. Mon épée me suffit, l'arbelette aussi. Alors, comment rejoindre l'endroit où se planque Raven ? Non, d'abord, on doit interroger l'esprit. Quarodron, dans son temple. Ce n'est pas un temple, c'est une tombe. Le réveiller d'entre les morts et lui demander de l'aide pour ouvrir la porte. Derrière laquelle se planque Raven. Il a le pouvoir d'ouvrir cette porte. Moi, je ne l'ai pas. Alors, on passe par où ? Ouais, oui, j'ai déjà joué à Gothic 2, je me souviens un petit peu du chemin quand même. Par où ? Par où ? Par là. Par là. Il fallait le trouver, ouais. Paumé dans la végétation, là. Ouais, c'est ici. Attention, attention. Gobelin noir et puis un troll. Alors, le troll, tu ne te feras pas. Moi, je te conseille, potion de vitesse, la tombe où tu dois invoquer cet esprit, elle est juste au bout, là-bas, éclairée par deux torches. Potion de vitesse. Fonce là-bas. Si les gobelins te suivent, tu les dégommes. Et l'orque, tu ne te feras pas. Ce n'est pas un orque, c'est un troll. Ah, pardon, le troll, oui. Potion de vitesse. Potion de vitesse, est-ce qu'il m'en reste ? Ouais, ouais, il t'en reste. Ici, là. Allez, go. Et tu fonces. Évite le troll. Avec d'un repère, évidemment. L'arbalète. Saute ! Où tu vas, espèce de con ? Un zombie, évidemment. Allez, les gobelins, là. Allez, paie, lui. Même pas. C'est bon, j'ai eu le zombie. Par contre, le troll me bouche la route, là. Impossible de sortir, après. Alors, l'arbalète, est-ce que je peux me le faire ? Rassure. Avec 71, une centaine de carreaux, est-ce qu'il bouge ? J'ai pourtant augmenté mes capacités pour le tir à l'arbalète. Mais lui, il ne bouge pas, lui. Si je le fais à l'épée, je ne m'en sors pas. Entame-le et termine-le à l'épée. Ouais, ouais, ouais. Entame-le et termine-le à l'épée. En tout cas, il ne peut pas passer. Le passage est trop étroit. Rien, rien, rien. Je vais user tous mes carreaux pour rien. Allez, à l'épée, à l'épée. Léo des orques. N'oublie pas que c'est un troll. Ce n'est pas n'importe quoi. Là, là. Non, relève-toi, 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 relève-toi. Il t'a sonné, mais tu n'es pas mort. Reprends des points. Tu l'as entamé. Continue. Tu vas l'avoir, tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. Tu vas l'avoir. T'as, impossible ! Relève-toi, relève-toi. Continue, continue. Reprends des points de vie et il est mort. Relève-toi. Reprends des points de vie et il est mort. Allez, une dernière fois. Tu l'auras, tu l'auras, tu l'auras. Putain, c'est dingue. Tu vas crever ! Non, je n'ai pas crevé. Potion. Potion complète, en plus. Là, je devrais l'avoir. Je l'ai eu, je l'ai eu. Je l'ai eu. J'ai eu un troll. On récupère la poids de troll. Je connais un mec au camp des mercenaires qui s'intéresse. Raoul. Bon. On est dans la tombe. C'est quoi, ça ? Ah oui, la pochette de vitesse, toujours. Champignons sombres. Le zombie, il n'y a rien. Branche lourde. Guerrier-gobelin, ils n'ont toujours rien sur. Viande de topier, ça sert toujours. Bon, la pochette de vitesse, là, ça va ? Qu'est-ce qui brille comme ça ? Des carreaux d'arbalètes magiques. Incroyable. Il n'y en a pas 50, par contre. Et sur la tombe ? Carreaux d'arbalètes magiques, toujours. Gobelin noir. Il n'y a quoi au sol, là ? Un anneau. Et une arbalète magique. D'accord. Bon. Maintenant, il ne reste plus qu'à invoquer. Mais j'en ai marre, cette potion de vitesse, là, les perrouillés. Il y a un petit tour dehors. Il ne me reste plus rien, là. Tu as détruit des trucs à prendre, là, non ? Regarde ça, des harpies. Tu les connaissais ? Pas du tout. Un arbalète. Laisse-la charger. Laisse-la charger. Oh, le hurlement. Les harpies, ce n'est pas très solide. Il n'y a rien à prendre, ici ? Range l'arbalète. Apparemment, non. En dessous. L'espèce de ruine, là. Regarde. Ah, je fais le tour. Il y a quoi à l'intérieur ? Un coffre. Ma compétence, pour l'ouverture des coffres, va servir. Il se peut qu'on pète pas mal de crochets au passage. On verra. À droite. Le crochet à gauche. Non. Droite. Droite. Droite encore. Non. Droite. Droite. Gauche. Gauche. C'est bon. Oh, oh, des tablettes. Est-ce qu'elles peuvent me servir ? Si c'est du niveau 1, c'est bon. Parce que je n'ai pas appris la langue des anciens au-delà du niveau 1. On va voir. C'est quoi, ça ? J'ai récupéré quoi ? La nano de quoi ? Nano des guerriers. Ouais, bon. À revendre. Bon, les tablettes, là. Niveau 2, non ? 3, 2, 3, 3, 3, 2. Non, je peux rien faire. Force 3. Voilà. Tablette de force niveau 1. D'accord. Force plus 2. OK. Tablette de pierre ancienne. La caste des guerriers a provoqué la colère de notre dieu, Rademès, successeur de Quarodron, qui étant tiré ici, que je dois invoquer, fut banni, mais sa puissance malveillante nous a corrompus, même depuis les campagnes en exil. Nous n'avons rien pu faire pour lutter contre elle. La colère d'Adanos s'est abattue sur Quarandar. C'est d'ancienne histoire, ça. Voilà, la pression de vitesse est terminée. Parfait, je peux marcher normalement, passer la carcasse du troll, là, qui bouche le passage, et invoquer l'esprit de... Blanche de topier, ouais. Il y en a encore ? Champignon sombre. C'est un coffre, ça ? D'accord, d'accord, d'accord. Une tablette, 229 fiestes d'or. Hop, c'est pas de refus. C'est quoi ce bruit, là ? Voilà la tombe. Il ne me reste plus qu'à prendre dans mon sac l'invocation que m'ont donné les mages. Les mages de l'eau. Il a invoqué Quarodron, le grand ancien. Allez. Où est l'invocation ? Tout en sachant qu'il ne me parlera pas, vu que dans ce DLC, les dialogues, on ne les a pas. Mais bon. Bon, oui, l'invocation, là. Voilà. L'invocation de Quarodron. Allons-y. Waouh. Le voilà. On le distingue à peine. Quelqu'un est entré de force dans le temple d'Adanos. Qu'y a-t-il à l'intérieur du temple d'Adanos ? On n'écoutera pas les réponses. Vraiment le bordel, quoi. Laissez-moi accéder au temple d'Adanos. La sagesse d'enlouer des ancêtres est réellement toute puissante. Alors, il va me poser des questions pour me mettre à l'épreuve. OK. Il va demander toujours. Alors, il pose des questions. On ne les a pas, mais j'ai les réponses. À la première question, je réponds les veilleurs des morts. La caste des veilleurs des morts. À la deuxième question, je réponds la caste des guerriers. À la troisième question, je réponds la caste des prêtres. Les questions, je ne les entends pas. Comme je ne les ai pas en mémoire, je ne peux pas vous les répéter. Question suivante. Je réponds la caste des guerriers. De nouveau, oui. Question suivante. Je réponds la caste des érudits. Question suivante. Je réponds la caste des soigneurs. Et à la dernière question, je réponds... Je ne sais pas. Je ne peux pas vraiment savoir ça. Maintenant, je demande la clé du temple. Là où c'est Plancky Raven, le chef des bandits. Et voilà. Parfait. J'ai reçu quoi ? Oh, oh, oh ! Eh, il est reparti dans l'autre monde. Il s'est dématérialisé. Bon. Quelle est la tablette qu'il m'a donné ? Une tablette qui permet d'ouvrir sans doute le temple où c'est Plancky Raven. Voyons. Ok. C'est la formule qui permet d'ouvrir la porte du temple qui a été scellé par Raven. Maintenant, à la rencontre de ce salopard. Quant à l'arbalète magique et les carreaux, j'en ai si peu que j'hésite à les utiliser. Il y a un téléporteur pas très loin. Il est où ? Il ne va pas se perdre pendant des kilomètres, là. Il doit être là-bas, oui. Je vois quelque chose qui brille. Oui, exact. Là, on revient au camp des mâches de l'eau. Où est le téléporteur ? Il est ici. Et hop, c'est parti. Parfait. Allons parler à... à Saturas, leur maître, qui ne dira rien, évidemment. Oh, Saturas ! Le problème de la porte du temple est résolu. J'ai pu placer, lorsque je me suis fait le camp des bandits, un téléporteur chez eux. Rien de mieux que... Plutôt que se refaire la route, non ? Vers la vallée. Vers le canyon. Ce n'est pas celui-là. Le portail du temple. Non, ça, c'est pour sortir d'ici. Vers le camp des bandits. Voilà le bon téléporteur. On y va. Oui, Raven. L'infâme salopard. Grâce à la vocation du grand ancien, je peux désormais ouvrir la porte qui est scellée. Attention. Pas de surprise. Je dois l'invoquer pour l'ouvrir, j'imagine. Là, voilà. Elle est fermée. Ça n'a rien à prendre. Non. 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 Eh bien, allons-y. La grande prière. La porte est ouverte. Et maintenant, j'imagine, attention, il y a des tas de pièges à déjouer. Ça ne s'ouvre pas. Non. Rien à prendre, là. Ah, c'est une statue. Elle n'est pas animée, au moins, non. Là, c'est ici que ça se passe. Et dans quel sens les faire jouer. Alors là, je préviens, il vaut mieux faire une sauvegarde d'abord, parce que, ben, regarde, tu ne sais pas sur quelle pierre tu dois appuyer pour ouvrir. Et voilà ce qui se passe quand tu te plantes. Voilà. T'es mort. Sauvegarde. Ouais, ben, justement, j'avais oublié de sauvegarder. J'ai refait tout le chemin depuis le téléporteur du camp des mages, des mages de l'eau. On recommence. La vocation. La porte du temple de Danos qui s'ouvre. On y retourne. Et cette fois-ci, même si je connais la formule, parce que, imaginons que les mages de l'eau me l'aient confiée. Non, tu peux mourir une dizaine de fois, là. Quelle combinaison faire. On va quand même sauvegarder, parce que si tu pousses deux fois la pierre et non pas une seule, eh bien, tu te prends les piques de fer sur la gueule et transpercer mon pote réduit en cas d'œuvre. Sauvegarde. Sauvegarde. Ouais. Alors, si je ne me gourpe pas, dans quel ordre on... Ouais. Dans quel ordre ? D'abord, c'est la première. On se colle bien contre le mur, ce qui évite d'appuyer deux fois sur la touche. Ah là, c'est bon. Ensuite, la cinquième, celle du fond. Parfait. Et puis, la troisième, celle-ci, qui a la forme d'un soleil, d'une route dentée, je ne sais pas ce qu'elle sait. Et voilà, la porte s'ouvre. Mais il y a d'autres pièges à déjouer. Pour atteindre Raven, le grand chef des bandits planqué au fond de ce sanctuaire, attention. Attention, pour l'instant, pas de surprise, là, non ? Ouais. Ça s'ouvre tout seul, là. Et maintenant, tu vas où ? Bon, déjà, on récupère. Viande de taupier. Champignons sombres. Pour se soigner, rien de mieux. Peut-être là-bas aussi, non ? OK. Et là, il se passe quoi, ici ? Tu as des sentinelles, là, tout autour. Je ne sais pas quel bon s'est animé, mais en les butant, je gagne des points d'expérience. Allons-y. Avec l'épée que j'ai, ça devrait être bon. Voilà. Les autres n'ont pas bougé. On va se les faire tout autour. 180 points d'expérience. Vas-y, vas-y, charge mon pote, arrive. Attention à lui. Attention à lui. C'est bon. Apparemment, il n'y a rien à prendre. Contrôle. Nothing there. Non, rien. Il n'y en a pas une autre, là, quelque part ? Non, on a fait le tour. Alors là, par où tu passes, heureusement que je connais le chemin. Si tu passes par là, tu rejoins l'extérieur du temple. Donc, ce qui ne sert strictement à rien. Ensuite, tu as des ouvertures tout au long du cercle central. Il y en a un paquet, non ? Toutes sont un piège. Et toutes ne mènent pas à Ravenne. On peut faire un essai, non ? Sauvegarde, sauvegarde. Roche ton épée. Prenons celle-là, par exemple. Ah, il vaut mieux une torche dans le trou du cul du diable. Une torche. Est-ce qu'on n'y voit rien du tout ? Où sont les torches ? Où sont les torches ? Ici, ici. Mais non, ce n'est pas une torche, c'est une cuillère, ça, qui est con. Là, 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 une torche. Voilà. Bon, là, on va où ? Sauvegarde, OK ? J'ai dit, dans ce jeu, gothique 2, il faut passer son temps à sauvegarder. Que tu passes aussi ton temps à mourir. La sauvegarde est faite. Si on meurt, on revient là. Alors, on a pris l'une des ouvertures. Elles sont nombreuses, on a vu. Et celle-ci mène où ? Et voilà, elle mène où, transpercée et mort. Voilà, ridicule. Bon, on l'aura compris. Toutes les ouvertures mènent à des pièges mortels. Une seule permet d'accéder à la planque où se trouve Ravenne. Imaginons que les mages de l'eau m'aient confié le trajet exact à gauche des grandes calannes, là. Le passage qui est à gauche. Attention aux pièges. Un odeur, on ne va pas dire non, éperouillé. Normalement, la porte s'ouvre toute seule. Et là, mieux vaut prendre une torche. On n'y voit strictement rien. Alors, les torches, elles sont où, là ? Et voilà ! Putain, ça reste ouvert combien de temps ? Trois secondes ? Bon, tu t'ouvres. Et sésame ! Ok. Attention, attention. Il y a des pièges. Voilà. Alors, on va sauvegarder, parce que si l'une des plaques s'ouvre, tu tombes dans le vide. Et tu es mort. On passe son temps à sauvegarder dans ce jeu. Bon, on peut en faire laisser, hein. Imaginons que tu vas y aller tout droit. Et hop, là. Adieu. Terminé. Empalé. Eh oui. Bon, ben, on a compris. C'est là où la sauvegarde est nécessaire, hein. Alors, comment indiquer les mâches de l'eau ? Les fameuses plaques à droite. Ici, un champignon. D'accord, ok. Allez, on récupère. C'est tout. Ok. Bon. Les plaques de droite, on peut en faire 200 risques. Top. Ok. Sur la gauche, on fait les deux. Top. Tout droit. Attention, si tu passes entre les colonnes, là, il y a un piège qui était mort. Donc, on longe. Et on passe ici. Parfait. On a déjoué le piège. Et maintenant, attention, Raven n'est pas très loin. Waouh. Fais gaffe, fais gaffe. Fais gaffe. Et on fait quoi, là ? Non, non, le flingue pas, lui. Si tu le touches, il t'envoie une décharge électrique. Regarde, fais l'essai. Range leur balette. Reprends tes points d'évie. Normalement, ils ne devraient pas bouger. Si tu débrouilles. C'est-à-dire, il y a là un nombre incroyable de leviers à abaisser. Ok. Alors, lequel on prend ? Bien. Tu as une chance sur je ne sais pas combien. Compliqué, non ? Oui, compliqué. Si je ne me gourde pas, c'est le neuvième. On va compter. On va compter. Un, deux, trois, quatre, sans se planter. Cinq, six, sept. À combien j'en suis, là ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Ça doit être celui-là. Tu me plantes, tant pis. Ouais, ouais, ouais. Ça marche. L'entrée est ouverte, vas-y. Lui, il ne bougera pas, lui. Attends, tu ne reviens pas en arrière, là ? Non, non, je ne crois pas, non. Je ne pense pas, non. Où est-ce que je suis, là ? On va sur les sentinelles, là. Comme ça, on gagne des points d'expérience. Il est où, Raven ? Il y en a une autre, là. C'est tout ? Ah, là, il y en a encore une autre, là-bas. Ouais, cette épée fléau des orques, elle dégomme pas mal. Vas-y. Sors ton épée, imbécile ! Sors ton épée ! Ouais, ouais, ils sont faciles à flinguer, là. Il y a même des potions au sol, là. Quoi d'autre, c'est tout ? Ouais. Quoi, 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 il y a quoi, là ? Les perrouillés, ça se revend, tout ça. D'accord. On s'est fait des sentinelles de pierre. Ah, il y en a une autre, là. Ouais. 180 d'expérience. Arrête, je peux parler, oui. 180 d'expérience à chaque fois. Maintenant, on va des bus qui ramènent. Il doit être par là. Il a sur lui, paraît-il, l'épée de Béliard, le dieu infernal. Et, oh, prends une torche, prends une torche. Prends une torche. Ouais, ben, attends, j'ai tellement de matos dans mon inventaire. Et fais gaffe. Récupère. Et le topier, là ? Non ? Même pas ? La viande de topier, je peux, ouais ? Fais gaffe. Arbalète. Contrôle qui est là. Raven. Qu'est-ce qu'il fait ? Il est en train de prier devant l'hôtel de Béliard. On va le faire à l'épée. Ma fameuse épée fléau des orques. Voyons s'il est résistant. J'ai quand même pas mal amélioré mes armes. Le voilà en prière. Raven. Lève-toi, salopard. 500 d'expériences. Je suis sûr qu'avec le DLC qui marche, qui déconne à mort, là, vous avez raté la cinématique qui suit la mort de Raven. Bon, ben, tant pis. La griffe de Béliard, là, voilà. Qu'est-ce qu'il a d'autre sur lui ? Waouh ! Pas mal de choses. Et tout. Quel tour. Rien d'autre. C'est quoi cette griffe de Béliard qu'il porte ? Griffe de Béliard. Arme à deux mains. Probabilité d'infliger des dégâts supplémentaires. En vérité, si tu l'utilises, parfois elle fonctionne très bien, d'autres fois elle te bouffe des points de vie en même temps. J'embois donc pas l'intérêt. C'est une épée maudite. Comment ressort-on ? Ça devrait s'ouvrir. Ah, il y a un bouton au centre, d'accord. Appuie. Recule. Allez, on y va. On sort où, là ? Avant de prendre le téléporteur, regardons s'il n'y a rien récupéré. Non, rien, rien, rien. Le téléporteur Draven. Là, voilà, il nous conduit où ? Dans le camp des bandits. Mais les bandits, il n'y en a plus. On va rejoindre les mages de l'eau. Et hop. Et comme d'habitude, ils ne vont rien nous dire, puisqu'ils ne parlent pas. Ils sont muets dans cette extension du jeu qui ne fonctionne quasiment pas. Pourtant, la quête flingue et Raben était importante pour débloquer la mission de l'Aïdinas Vatras. Il est en haut. Eh bien, mon pote, j'ai réussi. Eh oui. Saturas, pardon. Mille d'expériences. Pas mal. J'ai pris la grippe de Béliard. On n'entend pas sa réponse. Qu'est-ce que je peux faire de cette arme ? Il me dit que je peux l'utiliser, mais il y a des risques. Et pourquoi Béliard m'aiderait-il ? On n'entend pas les réponses. Je préfère lui donner la grippe, qu'il la garde et la détruise. Emportez la grippe de Béliard. Détruisez-la. Deux milles d'expériences. Et qu'allez-vous faire à présent ? On ne l'a pas entendu. Ce qu'il va faire à présent ? Ah oui, les tablettes de pierre que je lui ai donnés. C'était des reliques anciennes. Ce qu'il va faire à présent, c'est qu'il va donner l'ordre à Mixir, l'un des mages de l'eau, de prendre la place de Batras à Corinis. Et Batras sera libre. Il pourra enfin agir. Mixir le remplacera à Corinis. Et Batras sera disponible pour me recharger l'œil d'Ignos et me permettre d'accéder à la vallée des dragons avec cette relique. Retour à Corinis. Portail du temple. Hop ! Le portail magique. Et on se retrouve de l'autre côté. Et go, 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 le téléchargement, là. Ah oui, je vais aussi récupérer autre chose. Ok, on a franchi le portail. J'ai récupéré une recette pour fabriquer, non pas un joint d'herbe des marées, je sais les faire, mais une substance supérieure. Ça s'appelle... J'ai la recette sur moi, ici. Je vois ça sur une table d'alchimie. Ça s'appelle... Attends, tous ces papiers qui ne servent à rien, là. Ça s'appelle recette, message, note, on va être par là, d'accord. Le nobis vert, voilà. Le nobis vert. Voilà la recette. Ces joints se roulent très facilement, mais ce que nous avions dans le camp, quand des bandits, étaient d'un tout autre calibre. Voilà. Il peut utiliser l'essence de deux plants d'herbe des marées, ajouter un noeud de prairie sur l'établi d'alchimie, et on obtient un joint vert. Le nobis vert, ce joint d'herbe, agit efficacement contre toutes les douleurs et éclaircit l'esprit. on en fera un sur un hôtel d'alchimie. On verra à quoi ça ressemble. Allez, retour à Corenice. Hop là ! Et on abrège le chemin, d'accord. Bon, avant d'aller voir Batras, tu vas faire une chose. tu vas y rouler un joint, un joint vert chez Constantino l'alchimiste. Ben, le tester, ou à quoi ça ressemble. Quelle différence y a-t-il entre un joint d'herbe des marées et un nobis vert ? Constantino l'alchimiste. Batras, t'inquiète, j'arrive. Constantino habite ici. Ouais, ça va, ça va. Est-ce qu'il lui est bien me laisser son établi d'alchimie ? Je peux. Ouais, je peux. Alors, rouler un joint, c'est ici. Lequel ? Un nobis vert. C'est fait. Alors, on va maintenant voir. Ah, mon pote, tu filmes que des joints d'herbe des marées, toi, là, Meldior. Regarde ça un peu ce que j'ai, moi. Un nobis vert. Il est où ? Il est là. Ça donne quoi ? C'est carrément identique aux joints d'herbe des marées, je ne vois pas trop la différence. Sinon, qu'en le fumant, j'ai gagné 5 points d'expérience. Toujours la même lenteur ondulatoire, aérienne. Waouh ! Est-ce qu'il y a une différence ? Je ne sais pas. En tout cas, j'ai une recette pour rouler des joints des nobis verts. Putain, elles n'arrêtent pas de fumer dans ce jeu. Elles passent leur temps à rouler des joints. Peut-être que le temps des fées est plus long, non ? Allez, on va voir ma trace. Non, pas du pas du chasseur, mais avec les mouvements de l'elfe des forêts. La légèreté aérienne. Hop, c'est passé. Ok. Bon, va trace. Mixir peut te remplacer. Tu es disponible et tu peux m'aider à recharger la Guinness. Ce coup-ci, j'espère que tu vas me parler. Il est là, Mixir. D'accord. Prêt à remplacer à la trace. Hey ! Tu vas rester dans la ville, maintenant ? Il n'a pas répondu, comme on s'en doute. Mais il a dit oui. Bon, va trace, tu la fermes un peu. C'est important, ce que j'ai à te dire. Va trace. Oh, oh. Quelqu'un est là pour prendre ta relève, Mixir, l'un des matchs de l'eau. 150 d'expérience. Et l'œil d'Innos est brisé, quoique le fait réparer en vérité, mais il est déchargé. Pyrocar m'a envoyé. L'œil d'Innos est brûlé. Je sais. J'ai déjà appris de ça d'un des novices très éloignés. Les Seekers ont utilisé le cirque du ciel de la lumière pour détruire l'œil. Je dirais ça un mouvement inspiré par l'ennemi. Ah ben, les rumeurs se répandent vite en ville. Travail de répéter. Et qu'est-ce qu'on fait avec l'œil, maintenant ? Non, je l'ai réparé. C'est fait, c'est fait. D'accord. Et alors ? Et comment la gemme de l'œil de l'Innos peut-elle récupérer son pouvoir ? Comment la gemme de l'œil de l'œil de l'œil ? Je vois seulement une façon. Une réunion des trois réunions de l'œil de l'œil devrait atteindre le effect de l'œil. Un réuni de l'œil de l'œil de l'œil dans la place de la destruction va donner la gemme de l'œil. Mais le problème est que vous devriez un représentant de l'œil 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 est nécessaire pour ce réunir. J'ai estimé qu'il devrait être au moins trois plantes. Les trois brins d'herbes des marées, je les ai, ne t'inquiète pas. Ou plus je trouvais cette herbe des marées, j'en ai plein mon sac. Les trois représentants des trois divinités, où je peux les trouver ? Toi, j'imagine, t'es l'un d'eux. Pirocar aussi, non ? Le mage du feu. Qui pourrait-on être ces trois représentants de l'œil de l'œil ? Je vais représenter l'œil Adonis, moi-même. Pirocar, le plus haut de l'œil de l'œil serait la bonne personne pour représenter le dôde Inos. Mais pour Beliar, je ne peux pas penser d'un candidat approprié. Il doit être quelqu'un qui commande la magie de la mer. C'est simple. Xardas, là-haut dans sa tour. La magie de la mer ? Qu'est-ce que de Xardas ? C'est tout. Ça pourrait fonctionner. Mais je me demande comment vous trouverez tous les trois de nous ensemble ? Je peux juste voir le face de Pirocar quand il oublie qu'il doit coopérer avec Xardas. Bon, la réparation s'est faite. Je peux lui demander, mais elle est réparée. Benet, le mercenaire a réparé le bijou. Ok, je dois y aller. Je vais aller. Je vais aller. Je vais aller. la cérémonie dans le Circle du Soleil. Send Xardas et Pirocar là. Et ne vous oubliez de prendre la pire. et où en est-on avec la Guinos ? Ben, nulle part encore. Ah, la monture est réparée, pas de problème. Allez, il part, il quitte sa place, va Tras, enfin, en route pour le Circle du Soleil, le Circle Mégalithique. Mais je dois rameuter Pirocar, le grand maître des mages du feu et Xardas, le nécromancien qui vit dans sa tour. Et Pirocar ne voudra jamais, on l'imagine, accomplir un rituel avec un nécromancien pratiquant la magie noire. Idem pour Xardas. On commence par qui ? On va voir Pirocar au monastère ou Xardas dans sa tour. L'un ou l'autre, on va s'attendre des réponses un peu particulières. Ils ne sont pas copains, copains, hein ? Ok. Allez. Le monastère des mages du feu. Ok. Direct. Ce sont les pierres de téléportation. Les voilà. Sept pour le monastère. On y va. On sort l'épée, on la rentre. Ah, je n'ai rien sur moi. D'accord. après le combat avec l'autre enfoiré de Raven. Voilà. Cléo des orques. Chasse mon épée. D'accord. Arbalète magique pour l'instant, elle ne me sert pas. Arbalète lourde. Hop. Ok. Bon, c'est bon. Salut, Milton. On dirait que les événements s'accélèrent. On dirait que refairement. c'est sympa. Le monastère, c'est une clôture. Ouais, d'accord. Alors allons voir Pyrocar, et lui annoncer la nouvelle, qu'il doit accomplir ce rituel avec Vatras, pas de problème, et surtout avec Zardas, le nécromancien. Hein Pyrocar ? J'ai parlé à Vatras. C'est vrai, c'est peut-être qu'il y a plus de hope. Vatras veut que Zardas et toi de vous aider. Qu'est-ce ? Zardas sera là aussi ? Tu ne peux pas être sérieux. Hey, ce n'était pas ma décision. Vatras insiste. C'est toujours ce Zardas. J'ai trop de ça. Les choses ne peuvent pas se pire. Donc comment je sais que Zardas n'est pas en lien avec l'ennemi ? Je ne peux pas le confier à Zardas, n'importe quel point nous l'avons. Je suis désolé, mais je ne peux pas aider Vatras sous ces circonstances. Mais désolé Pyrocar, on ne peut pas faire ce rituel sans toi. Impossible. Ça ne peut pas être fait sans toi. Vatras ne sera pas capable de faire le rituel autrefois. Tu devrais confier à Zardas. Il n'y a rien que je dois faire, tu as entendu ? Je n'ai pas la preuve que Zardas n'est pas travaillé contre nous. Je ne peux pas le faire. Qu'est-ce que je pourrais te donner des preuves ? Ça n'est pas possible, j'espère. Il devait vraiment m'impresser. En tant que Zardas est concerné, j'ai mes doubts si il peut encore m'impresser. Tu ne m'imposerais pas ? Ok. Ça ne marche pas. Pas d'accord. Quelles preuves je peux apporter ? Que Zardas n'est pas de mèche avec l'ennemi et travaille avec nous. Bon, on va aller voir Zardas. Bon, ce coup-ci Milton, tu refermes la porte. Je n'ai pas que ça à faire. Bon, on accélère le chemin. Zardas, on a une pierre de téléportation. C'est quoi ça ? On a une pierre de téléportation qui nous amène jusqu'à sa tour. Bien, allons-y. Zardas. Je vais être surpris lui aussi. Je vais bosser avec Piroca, je ne vais pas être très content. Alors allez-vous, la pierre qui me mène chez Bardas, c'est que Zardas. Là, voilà. Hop. En 6. En route pour la tour du Nécromancien. On sort l'épée, on la rentre. Je n'ai pas d'autres moyens. Il y a une touche sûrement qui me permet d'enlever le sort que je viens de lancer. Mais... Allez, go ! Et voilà, voilà sa fameuse tour. On se souvient au début du jeu. Au début du jeu, lorsque... L'héros sans nom, lui, là, est arrivé. Faible. Faible comme un rat des champs. Cette tour a été bâtie en une seule nuit. Elle a surgi du sol en une nuit. Et Zardas lui a confié la mission d'aller voir Vatras à Corinnes. Il y a bien longtemps. Voir épisode 1. Alors est-il prêt à rejoindre Pirocar ? Vatras, pour l'instant, se dirige vers le cercle de pierre. Mais il est seul. Il manque Pirocar et Zardas le nécromancien. Hello, Zardas. Toujours en train de bouquiner tes bouquins de magie sombre. Fais pas de cauchemars la nuit, toi. Hey, toi ! Vatras m'envoie. Vatras m'envoie. Attends, attends. Et Pirocar, il fait quoi ? Oh, Vatras ! Pirocar refuse de venir au rituel. Pirocar refuse de venir au rituel. C'est un groupe de paladins ou de fire magiciens qui tourne mon tower upside-down à un moment. Et trouver toutes ces choses. Donc, j'envoie dans les places safe, où les magiciens n'ont jamais cherché pour eux. Et où ? Et est-ce que le rituel de réversion va marcher ? Je ne peux pas être sûr. Ça dépend exactement de ce que Vatras va faire. C'est quoi, ça ? Non, non. On ne sait jamais. Et la nuit est tombée. J'aurais dû piquer un somme dans la tour, non ? Et voilà, on y arrive. Les mecs bossent dans les champs, ouais. Est-ce qu'on lui demande à ses cob ou on pique directement le livre dans son coffre ? J'ai la clé. Mais si je me fais piquer, faudrait que je dégomme des fermiers. Je n'ai pas trop envie. Balthazar, ce n'est pas lui. Il s'est passé Cobb ici, ici. Si ? Ah si, c'est lui, oui. Il s'est passé quelque chose entre temps ? Est-ce qu'il s'est passé ? N'est-ce qu'il s'est passé ? N'est-ce qu'il s'est passé dans ma maison. Ouais, c'est plus qu'un mauvais souvenir. Il est où son coffre ? C'est ça le coffre ? Il y a sa femme à côté en plus ? Non mais je fais quoi là ? Je viens me faire bastonner par les fermiers. J'ai pas envie de les tuer. Bon, on va attendre la nuit. Ah, il y a un coffre ici et ici. Ouais, d'accord. Allez, on se couche ici. Chez ces Cobb, jusqu'à minuit. Voilà. Tout le monde roupille. Tentons le cou. Celle qui a le coffre ? Celui-là ou l'autre ? Ah ouais, ah ouais. Maintenant que je peux ouvrir les coffres et forcer les serrures. Sans péter trop de... Putain, pas possible. Je pète des crochets là. Mais non, ne lui pique rien. Laisse son coffre. T'as pas fauché 20 pièces d'or chez les fermiers. Non, le Cobb c'est l'autre. C'est l'autre. Et comme tout le monde dort, y'a personne... Ah si, y'a sa femme là. Hé Rosie. Tout va bien ? Tout va bien avec toi ? Eh bien, c'est vrai, c'est vrai. Ma tête sache de toute cette difficile. Qu'est-ce que tu fais ici ? Je n'ai pas de visiteurs ici tout de suite. Normalement, c'est peut-être des coups de couches des montagnes, ou ces maliciteux soldats de la ville. Ils ont été séparés sur notre ferme très souvent. Mais tu ne l'as pas vu que tu es l'un d'entre eux. Ou tu es ? Donc, tu me laisses prendre tout cas dans le corps pour s'en m'embêter ? Sans rien dire ? Prends-on le coup ? Sauvegarde. Faut des surprises ici. Et voilà. Et voilà. Ils sont tous les deux sur moi. C'est pas bon, on recommence. Sauvegarde, sauvegarde. Incroyable. Chargé, pardon. Alors, est-ce que je ne peux pas balancer un sort de sommeil et l'endormir ? Ouais. Voyons ça. Peut-être pas jouable. Je vais me mettre toute la ferme à dos sinon. Sommeil, ici. En oeuf. Dépêche-toi avant qu'elle se relève. Dépêche-toi. Dépêche-toi. Le livre seulement. Le livre seulement. Le reste, on s'en fout. Ah non, il y a... Il y a une rune qui m'intéresse, là. Qu'est-ce qu'ils font avec une rune, là ? Franchement. C'est tout. Dodo, Rosie. Tu vas travailler bientôt, pas de problème, t'inquiète pas. Très bien, sans problème. C'est ce qu'il fallait faire. Et maintenant, rapporter ce livre à Pirocar, chez les Mages du Feu. Téléportation. Ça va plus vite. Monastère, c'est le 7. Et ouais, la nuit est tombée. Elle en y va. On sort l'épée, on la rentre. Emilton, toi, tu passes ton temps nuit et jour devant la porte. Bah, après tout, il faut quelqu'un pour surveiller. Allez. Je te laisse refermer. Pirocar. Xardas te ramène le livre qu'il t'approchait. Preuve de sa bonne foi. Tu l'acceptes ou pas ? J'ai apporté ce livre de Xardas. J'ai apporté ce livre de Xardas. C'est un token de sa confiance. M'enviens. Mais c'est incroyable. Tu as même la plus grande notion de ce que tu m'as donné ? Non. C'est un ancien, long-lost tombé de des jours. Nous tous pensions que c'était perdu pour bien. Et maintenant, j'ai appris que Xardas savait tout le temps ce qu'il était. Donc, tu seras là pour le ritual ? Oui. Je vais partir pour le cercle du soleil. Mais c'est certainement pas parce que je suis convaincu de bonnes intentions de Xardas. En fait, je vais faire ce qu'il a expliqué où il a gardé le livre hidden depuis tant de années. Il a certainement été trop loin cette fois. Je vous verrai dans le cercle du soleil. Allez, en route pour le cercle du soleil. Quant à Xardas, il est réglé entre vous vos affaires de famille. Ça ne me concerne pas. Bâche du feu, des crômes anciens. Mais attends, je vais faire ça en pleine nuit, moi ? Permettez que j'aille dormir au monastère, pas sûr qu'on m'accepte. La Corinis. La cité portuaire, en neuf. Vous inquiétez pas, je sors l'épée, je la rentre, pas de problème. On ne crie pas, personne ne bouge. Et ce coup-ci, on va dormir. Et au plus rapide, on va aller dormir chez le Fort-Jean. On ne va pas être content, mais plutôt que de ne pas perdre du temps à marcher jusqu'à l'auberge. Master C, il est dans son lit, sûrement, non ? Rentrer chez des gens, ça ne se fait pas, là. Tu me laisses ton lit deux secondes ? Alors, s'il te plaît, j'en ai pour deux secondes. Enfin, jusqu'à l'auberge, quelques heures. Voilà. C'est bon. Hey, you're not quite as stupid as you look. Non, t'inquiète, c'est pas grave, pas grave. Ok. Batra, c'est parti, c'est maintenant Mixteer qui le remplace. Et Mixteer passe son temps de prière, lui. Hein ? Ouais, bon. Bye bye. Direction le Cercle du Soleil. Le Cercle des Mégalithes. Où je vais retrouver Batras, Maje de l'eau, Pyrocar, le Grand Maître des Majes du Feu, et Xardas, le Nécromancien. Un rituel pour charger la Udynas. Mais ils ont besoin d'Herbes des Marais. Alors j'ai dit oui, mais est-ce que j'en ai vraiment ? On contrôle dans l'inventaire. Dans le fond de mon sac, normalement, tout au fond du sac. Ça tient très peu de place. Avant qu'elle soit transformée en joint sur l'établi de l'alchimiste. Herbes des Marais. 51, d'accord. Allez go, on y va. Allez, on abrège un peu le chemin. Allez, un petit effort. La forêt commence juste après les escaliers. Tu te souviens ? Ouais, je me souviens. C'est là où j'ai flingué les trackers et récupéré la Udynas. Allez, un petit effort, on y est. C'est là-bas que je trouve le cercle du soleil et l'ensemble mégalithique qui remonte à l'ancienne histoire. Et là, voilà. La forêt, telle qu'on l'aime, nous hommes d'épée, de magie, profonde, avec ses dangers et ses mystères. Le cercle de pierre est là-bas. Est-ce qu'ils sont déjà là ? Oui, je vois Xardas. Pyrocar et Batras. Alors le rituel peut commencer. À qui je parle ? À Batras ? J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé de faire. Vous pouvez commencer le rituel. 900 expériences. Le cercle de pierre. C'est vrai. Il n'y a pas de problème maintenant pour la performance du rituel. Qu'est-ce qu'il y a la peinture ? Ah, oui. Vous avez trois peintures de peinture ? Oui. Les trois peintures. Excellent. Vous avez fait bien. Mais maintenant, vous pouvez commencer la cérémonie. J'aimerais que nos espíritus s'unitent. Ils vont unir leurs esprits. Putain, l'énergie qu'ils dégagent tous les trois. Pyrocar, Vatras. Xardas. Eh, c'est long là. C'est bon ? Oh ! Qu'est-ce que c'est là ? Le Penirain de Pyracar explique vous commenter. Le Penirain de Pyracar nous expliquez vous commenter. Je vous souhaite que je vous rencontrer, je vous encore une fois que vous avez accompli votre mission. Au revoir. Vous devez que l'Eye de Enos est élevé, vous devez facez les dragons. Ils tous servent Beliard, le god de la lumière. Mais il doit avoir une une énergie pour que les contrôles. Tout cela a commencé à me dire. Find out ce qui est leur source de leur pouvoir. est. As soon as you found that out, come back to me. Ouais, rien que ça. Et voilà, reparti. Pyrocar doit tout m'expliquer. Il est là. Hein, Pyrocar ? On a réussi. L'œil d'Innos est enfin chargé. Et qu'est-ce qu'il reste à faire ? Et Pyrocar s'en va aussi. D'accord. Je me souviens quand je suis arrivé pour la première fois à Corinis. Quand j'ai flingué mon premier loup. Et me voilà dans la peau d'un chasseur de dragons.